... Bienvenue dans cette session dans laquelle on va parler de synchronisation des données entre deux différents microservices. Je vais rajouter une petite précision par rapport à ce que dit notre ami animateur du Parijug. Si vous n'êtes pas content, ne faites pas où, parce que je vais pleurer toute la nuit après. Vous êtes trop nombreux. Je vais commencer par me présenter. Moi, je suis Brice Leporini. J'ai 43 ans. Je suis développeur Java depuis longtemps, une bonne quinzaine d'années. Je suis développeur aussi Scala depuis un peu moins longtemps. Et puis, quand je n'ai pas le choix sous la contrainte, je peux écrire aussi du code JavaScript. Développeur, c'est mon métier. Je bosse chez Palo IT. Ma position chez Palo IT, c'est que j'ai la direction technique du bureau de Paris. Vous pouvez me suivre sur Twitter. Mon handle, c'est arrobasblep. Alors, c'est promis, c'est ma seule slide corporate. Palo IT, on est à peu près 400, à peu près dans le monde. Notre métier, c'est de construire des applications pour nos clients. Et donc, comme toutes les boîtes qui font ça, on a énormément de besoins en recrutement. Et si vous êtes intéressé, on pourra toujours en discuter à la pause. Vous pouvez m'attraper sur Twitter ou LinkedIn. Je vous propose de rentrer dans le vif du sujet tout de suite. Donc, il y a quelque temps, il y avait un client qui m'avait demandé de l'accompagner pour construire son architecture orientée microservices. et le but du jeu, c'était de remplacer un système monolithique. Donc, c'était une application de e-commerce qui gérait le site e-commerce et les back-office en point de vente. La technologie, c'était du .NET et du SQL Server. Donc, c'est une application qui avait 15 ans d'âge, qui avait connu plusieurs générations de développeurs, donc plusieurs styles de programmation. Et comme c'est une application qui a 15 ans d'âge et qu'on est dans le e-commerce, c'est une application qui fait du run. Donc, ça veut dire qu'elle fait du chiffre d'affaires et ça veut dire qu'elle peut faire jusqu'à plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires par jour. Donc, quand on nous a demandé de monter cet archi à un microservice, un truc qui était sûr, c'est qu'il était hors de question de faire une migration mid-bank. Donc, il fallait absolument faire une migration progressive. Donc, ça, c'est pour le contexte. De quoi on va parler ce soir ? On va parler un petit peu d'event sourcing, de CQRS, de domain-driven design. Je vous donnerai un peu plus de détails, mais pas trop non plus. Et dans les buzzwords, on va faire du data streaming et du change data capture. Voilà à peu près les outils dont on va parler ce soir. Alors, petit rappel, qu'est-ce qui était attendu par cette architecture microservice ? Déjà, la première des choses, c'était de pouvoir avoir des contextes, des cycles de vie différents par contexte. Alors, je vais souvent vous parler de contexte à la place de microservice parce que quand vous dessinez une architecture microservice, vous avez un premier découpage fonctionnel qui va se faire en royaume et en contexte, en contexte borné. et ce sont des concepts qui sont empruntés à domain-driven design. Donc, des cycles de vie différents par contexte, pourquoi c'est intéressant ? Parce que quand vous avez une application monolithique et que vous livrez une nouvelle fonctionnalité, ce qui se passe, c'est que vous avez des campagnes de non-régression et de validation qui peuvent être lourdes. Ce n'est pas étonnant dans certaines organisations de se dire que pour une semaine de développement, on peut avoir deux semaines ou trois semaines de validation. Donc là, le but du jeu, c'est de se dire qu'on va avoir un périmètre fonctionnel qui va être restreint. Donc, on va être plus agile pour pouvoir pousser de la fonctionnalité plus rapidement, donc avoir un meilleur time to market. L'autre bénéfice attendu, c'est qu'en fonction des contextes fonctionnels, vous allez avoir la possibilité de mettre en scène des technologies différentes. Donc, potentiellement, vous n'allez peut-être pas utiliser les mêmes systèmes de persistance pour votre catalogue produit que pour la fiche client. Donc ça, c'est un premier avantage. Vous allez aussi pouvoir mettre à disposition des quantités de ressources qui vont être différentes par contexte, puisque, effectivement, votre catalogue produit, si on reste sur cet exemple-là, il a de grandes chances d'être nettement plus sollicité que, encore une fois, l'édition de la fiche client. Donc, je vous ai dit qu'il fallait qu'on fasse une migration progressive. Et donc, pour faire une migration progressive, on va reposer sur un principe qui s'appelle le Strangler Application Pattern. Et le Strangler Application Pattern, c'est un principe qui est expliqué sur le blog de M. Martin Foller. Je pense que tout le monde connaît à peu près le nom Martin Foller. et ce qu'il explique en substance, c'est qu'il était en train de faire un trek avec sa femme en Australie et il est passé devant cet arbre. Donc, cet arbre-là, c'est vraiment celui-là, parce qu'il a pris la photo, il l'a mis dans son blog. Et ce qui l'a frappé, c'est qu'il a bien vu qu'il y avait un arbre à la base et puis que, petit à petit, il y a un autre végétal qui est venu le recouvrir, liane par liane, branche par branche, branche par branche. Et il a trouvé que l'allégorie se prêtait bien avec ce qu'on fait dans la migration des systèmes d'information. Il s'est dit, il faut qu'on arrête de faire des diggments qui sont hyper risqués. Donc, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on arrive à progressivement remplacer les contextes fonctionnels d'une application. Et quand on a remplacé l'intégralité des contextes fonctionnels, la migration est terminée, on peut complètement décommissionner l'ancien système. Donc, ça limite pas mal de risques. Donc, ça, c'est sur un axe, c'est l'axe des fonctionnalités. Mais en revanche, ce qu'on voulait faire, nous, quand on voulait pousser un nouveau contexte en prod, ce qu'on voulait faire, c'est que non seulement ça ne couvre qu'un périmètre fonctionnel restreint, mais également, on ne voulait pas qu'il soit accessible pour tout le monde. c'est-à-dire qu'on voulait d'abord qu'il soit ouvert à une frange réduite de la population, donc trouver un discriminant et l'ouvrir pour 5% peut-être de la population. Pourquoi on fait ça ? Tout simplement parce qu'on voulait voir si on n'a pas de régression fonctionnelle majeure ou de gros problèmes de performance. Et si c'est le cas, en fait, ce qui se passe, on retire l'application, on réaiguille vers le legacy et on revoit notre copie. Donc ça permet d'avoir un petit peu avoir quelque sorte le droit à l'erreur et de pouvoir revenir sans qu'il y ait de casse pour le business. Et puis, au fur et à mesure, on va ouvrir à une population de plus en plus importante, ce qui va nous permettre de voir si l'application se comporte correctement et si l'évolution de la tenue en charge est cohérente avec les attentes. Et une fois qu'on couvre tout le monde, du coup, on a couvert ce périmètre et donc le périmètre est décommissionné du côté du legacy. Alors, ce principe du canal analyse, je vous en parle pourquoi ? Parce que c'est la raison principale pour laquelle on a besoin d'avoir les deux systèmes d'information qui s'exécutent côte à côte et qui vont être susceptibles de modifier des données, les mêmes jeux de données de façon concurrente. Donc, à quoi ça va ressembler ? Comme vous voyez, ici, on va avoir à droite la partie legacy. Le legacy, c'est cette espèce de grosse boîte qu'on appelle le monolithe qui parle à une grosse base de données. Et à gauche, on va avoir une ribambelle de microservices avec chaque microservice son système de persistance propre qu'il partage avec personne. Et au milieu, ce dont on va parler ce soir, c'est de cette boîte bleue qui va nous permettre d'assurer la synchronisation des données dans les deux sens entre les deux systèmes d'information. Alors, évidemment, ça va être sans conflit. Quand je dis que ça va être sans conflit, ça veut dire qu'il est absolument hors de question de se retrouver avec deux versions d'une même entité dans des états différents et d'essayer de comprendre qui a raison et de monter un arbre de décision complexe. Parce qu'on sait que ce sont des conceptions qui ne tiennent pas dans le temps parce qu'il y a toujours des cas aux limites et on a toujours des bugs sur ce genre de synchronisation. donc petite précision au niveau du phasing on a parlé je vous ai parlé du principe de Canary Release donc pendant le Canary Release on est pendant une période où côté microservice on est susceptible de pouvoir accepter des changements dans l'état des données on va appliquer un ensemble de règles de gestion de règles de validation au préalable et puis il va falloir notifier le legacy pour synchroniser mais on est dans une phase où on est dans une phase dans laquelle finalement on peut retirer de la production ce microservice et il faut que le legacy soit synchronisé mais en même temps du coup il garde le ownership des données et donc comme il garde le ownership des données ce qu'on dit c'est que finalement lui aussi il va appliquer ses propres règles de gestion et c'est lui qui va être le décideur final on va voir comment ça va s'organiser et puis une fois qu'on a déployé sur l'ensemble de la population qu'on a recouvert le périmètre fonctionnel ce périmètre fonctionnel effectivement dans le legacy on va décommissionner mais ça veut pas dire qu'on va pas continuer à l'informer des modifications qui peuvent survenir sur ce contexte parce qu'il peut y avoir des contextes voisins qui ont besoin de connaître les modifications qui peuvent survenir sur certaines entités par exemple si je vais modifier mon numéro de téléphone peut-être que ça va avoir un impact sur les commandes en cours même si en fait on a déjà migré le contexte de la fiche client par exemple donc avant de vous expliquer ce qu'on a fait je vais vous ramener un petit peu en arrière et puis on va se faire une piqûre de rappel sur la façon dont sont gérées les modifications dans une base de données relationnelle alors dans une base de données relationnelle quand vous envoyez des inserts update delete et votre commit ce qui se passe c'est que la base de données elle va pas tout de suite appliquer les changements à vos fichiers de données elle va les sérialiser elle va les enregistrer de façon séquentielle dans ce qu'on appelle un transaction log ou un redo log ou un bin log ça dépend des bases données il y a différents noms et il va y avoir un processus en tâche de fond qui va appliquer donc c'est pas fait en temps réel pour des raisons de performance mais un processus en tâche de fond qui va lire ces journaux transactionnels et les appliquer et les appliquer aux fichiers de données par contre dans le buffer donc dans la mémoire de la base de données on va avoir toujours les données qui sont à jour et ce qu'on peut dire c'est qu'en fait l'état du buffer c'est le dernier état connu dans les fichiers de données auquel on va appliquer l'ensemble des transactions qui n'ont pas été synchronisées avec les fichiers de données donc ce qu'on a cherché à faire c'est à peu près la même chose mais à l'échelle du système d'information donc là je vous ai jeté le gros dessin quittage on retrouve à droite la partie legacy donc je vais on va le détailler on va le détailler graduellement donc à droite on a la partie legacy donc la partie legacy en fait elle est maintenue par un partenaire on a accès à la structure de la base de données et au code mais on a le droit de rien changer on n'a rien le droit de toucher et quand on a besoin de modifications on s'adresse à un partenaire qui assure la maintenance d'autre côté on va avoir de côté gauche on va avoir notre microservice qui va parler à sa base de données qu'on va appeler le snapshot vous allez comprendre pourquoi et pour comprendre un peu ce fonctionnement il y a une boîte bleue qu'on ne va pas détailler tout de suite en bas de l'écran c'est une boîte qui va se charger d'appliquer l'ensemble des modifications qui ont été apportées à la base de données legacy et qui va être chargée de les envoyer sur la base de données du microservice donc pour comprendre un petit peu ce schéma on va prendre un exemple on va prendre toujours cet exemple de la fiche client et puis je vais dire que je vais modifier mon numéro de téléphone donc ce qu'on a l'habitude de voir quand on va modifier son numéro de téléphone dans une application on va charger un formulaire il va y avoir un ensemble de champs je vais éditer mon numéro de téléphone je vais changer et puis je vais cliquer sur submit évidemment il va y avoir une requête HTTP qui va partir et qui va arriver sur mon microservice et ce qu'on a l'habitude de faire dans ces conditions là dans ce genre de situation je change mon numéro de téléphone je fais update dans la base et bien là c'est pas ce qu'on va faire en fait la base de données côté du microservice de son côté elle est en lecture seule et ce qu'il va faire c'est qu'il va transformer cette requête HTTP en événement métier l'événement métier ça va être Brice a changé son profil utilisateur voilà quel était l'état avant voilà l'état après et on va enregistrer cet état dans l'event store cet événement pardon dans l'event store donc à ce moment là on peut se poser la question parce que ce qui va se passer aussi c'est c'est que quand on clique sur submit la part du temps ce qu'on a l'habitude de voir c'est qu'on a notre fiche qui est de nouveau affichée avec le nouveau numéro de téléphone et donc dans notre base de données on n'a pas ce nouveau numéro de téléphone donc ce qui va se passer c'est que le microservice il va aller chercher le dernier état connu dans son snapshot donc dans sa base de données il va le charger et puis il va regarder s'il y a un ensemble d'événements qu'il va devoir appliquer pour avoir une entité qui est avec un qui est présenté une entité à jour avec un indice de confiance élevé sur le fait qu'elle soit à jour donc c'est ça c'est ça qui va se passer alors il y a un détail qu'il y a un ensemble de détails que je ne vous ai pas donné mais au moment où on va recevoir la requête de modification on va également envoyer de façon asynchrone cet événement métier qu'on stocke côté microservice on va l'envoyer de façon asynchrone au legacy alors évidemment asynchrone on ne va pas appeler un web service et puis attendre la réponse parce que sinon c'est pareil on ne va pas s'en sortir et là du coup on a fait apparaître une nouvelle boîte dont on n'avait pas parlé jusqu'ici où il y a marqué validation au milieu et ça c'est ce qu'on a demandé à notre c'est ce qu'on a demandé au partenaire qui assure la maintenance du système d'information c'est de dire bon ben on va t'envoyer des événements métiers tu vas les traiter tu vas appliquer les règles métiers habituels et si c'est ok tu fais les changements en base donc c'est là vous voyez la flèche dml c'est pour data manipulation language donc les dml c'est les inserts update, delete et si tout va bien tu vas nous envoyer un message comme quoi tout va bien en retour de façon asynchrone encore et si ça va pas tu vas nous envoyer un message d'erreur et donc après on va faire confiance à cette boîte bleue dont on va parler un petit peu plus tard de cette boîte bleue qui va quand le le dml va arriver dans la base de données il va capter le changement et il va le propager sur l'architecture microservices le nouveau système d'information et ça va être appliqué à la base de données et donc à la fin il y a aussi un détail qu'il faut que je vous donne ce qui va se passer c'est quand je vais avoir effectivement l'ensemble des l'ensemble des pointeurs ça va m'aider quand je vais avoir l'ensemble des modifications qui vont être synchronisées entre le legacy et la nouvelle base de données alors j'ai mis des bases des bases de données ça peut ici on sait que c'est du SQL Server mais de l'autre côté ça pourrait être à peu près n'importe quoi comme base de données quand c'est à jour donc du coup ça veut dire qu'on a reçu également un événement d'accusé de traitement donc ce qui va se passer c'est qu'on va aller chercher l'ensemble on va aller chercher la dernière version de ma fiche utilisateur on va aller chercher ensuite les événements qui concernent cette fiche et on va appliquer uniquement les événements qui n'ont jamais reçu d'accusé de traitement s'ils ont été traités on va considérer qu'on est synchro avec la base de données ok on va voir qu'il y a quelques compromis avec ce fonctionnement on parle d'événements donc depuis tout à l'heure je vous parle d'événements donc il y a quelques propriétés notables sur les événements les événements ils sont immuables ça veut dire que en fait ils sont le reflet de ce qui s'est passé dans la réalité et ce qui s'est passé dans la réalité on peut le faire mais on ne peut pas le défaire si vous ajoutez un pack de coca dans votre panier et que vous retirez le pack de coca de votre panier effectivement dans votre panier il n'y a pas de coca mais dans la réalité c'est que vous l'avez ajouté vous l'avez ensuite retiré et ça c'est important c'est ce qui permet c'est ce qui permet d'avoir une de comprendre de comprendre ce qui s'est passé et de pouvoir gérer de façon saine les modifications concurrentes les événements sont ordonnés donc c'est évident aussi puisque c'est une propriété importante puisque si je me retrouve à traiter l'événement de j'ai enlevé un pack de coca dans un panier vide je vais devoir faire face à une erreur et voir comment je vais la gérer donc forcément l'enchaînement des événements doit être respecté le dernier ce n'est pas une propriété c'est plutôt un conseil donc ce qu'on voit ici finalement c'est qu'on a un agrégat d'événements et ici un snapshot donc une base donnée dans la vraie vie ce qu'on a fait c'est que l'event store c'était une table de notre basse pose gré puisqu'ici c'est une basse pose gré et là où on a fait attention c'est qu'on n'a pas utilisé ou alors une seule de clé étrangère qui référence dans l'event store qui référence le modèle pourquoi ? parce que votre modèle ici potentiellement il peut être amené à changer vous pouvez être amené à rajouter des colonnes et que ces colonnes elles aient des contraintes de non-unité etc et quand vous allez vouloir migrer votre agrégat d'événements ça ne marchera pas donc ce qu'il faut faire généralement ce qu'on conseille c'est juste de garder une clé métier qui va faire le lien entre vos événements et votre snapshot ici ok donc si on devait résumer ce qui est vraiment important là c'est de se dire à l'instar de ce que je vous ai présenté tout à l'heure au niveau du fonctionnement de la base de données relationnelle donc l'état d'une entité dans notre architecture micro-service ça va être le dernier état qu'on va trouver dans le snapshot auquel on va appliquer l'ensemble des événements qui n'ont pas a priori été traités côté legacy alors je pense qu'il doit y avoir des je pense qu'il doit y avoir un peu des compromis par rapport aux versions académiques mais c'est une version c'est un cas d'usage de CQRS et even sourcing alors pour rappel CQRS c'est pour command and query responsibility segregation et donc je ne vais pas je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je pense qu'il y a des gens qui en parlent vachement mieux que moi mais globalement le principe c'est de se dire qu'on ne va pas interroger un modèle de la même manière que ce qu'on va le modifier et en substance c'est ce qu'on fait puisque quand on va vouloir modifier notre modèle on va générer un événement et quand on va vouloir interroger notre modèle on va lire le snapshot et on va conjuguer ça avec les événements ok et donc de l'even sourcing parce qu'on produit on produit des événements métiers alors on va revenir un petit peu on va revenir maintenant sur cette boîte bleue donc comme je vous ai dit le legacy il est cela maintenant c'est à la charge d'un partenaire on n'a pas le droit d'y toucher on n'a pas le droit on n'a pas le droit d'envoyer des requêtes sur cette base de données pour des raisons évidentes ils sont engagés sur des SLE etc et puis de toute façon de faire des selects ça ne nous aura pas forcément aidé et ce qu'on va rechercher on va rechercher un moyen de propager les changements mais avec un temps de latence qui va être on va chercher le minimum donc avant de vous parler de ce qu'on a fait on va vous parler des solutions qu'on a écartées donc la première comme on a parlé d'événements métiers je vous parle d'événements métiers depuis tout à l'heure on pourrait se dire finalement la voie dorée ça pourrait être que le legacy nous envoie des événements métiers donc on y a réfléchi et je vous rappelle qu'on parle d'une application qui a 15 ans donc qui a plusieurs centaines de milliers de lignes de code et on n'avait pas un indice de confiance élevé sur le fait que quand il y a une ligne qui est modifiée dans la base de données qu'on soit en capacité de spotter tous les segments de code qui sont susceptibles d'apporter des modifications à cette ligne et y compris même le partenaire il n'avait pas non plus ce niveau de confiance et puis en plus ça aurait engendré des coups de maintenance qui auraient été pharaoniques donc c'est une hypothèse qu'on a écartée l'autre les triggers de base de données donc je pense qu'on a dû y réfléchir de l'ordre de 5 ou 10 secondes puisqu'on sait très bien que si vous appliquez des triggers sur des mises à jour de base de données ça va induire des latences dans chaque transaction et sur une base de données qui est hautement sollicitée au niveau transactionnel dans le e-commerce on ne pouvait pas se le permettre donc maintenant je vais vous parler de CDC alors CDC c'est pour Change Data Capture et globalement le principe c'est de pouvoir journaliser tous les changements qui interviennent sur une base de données et ça c'est intéressant c'est cool parce que du coup ça veut dire que on peut être notifié de l'activité de l'état des données sans rien modifier à l'application alors comment on fait du CDC il y a plusieurs options il y a un projet dont on parle pas mal actuellement qui s'appelle Debezium c'est un projet Red Hat c'est un projet qui est maintenu par Red Hat et globalement il les supporte tout un tas de bases de données et puis il va streamer les changements dans Kafka au moment où on a fait l'étude c'était il y a un petit moment maintenant SQL Server n'était pas supporté je crois que maintenant il doit y avoir un support ou partiel ou bêta sur SQL Server mais à l'époque c'était carrément pas supporté et c'était pas grave puisqu'en fait dans SQL Server en épluchant la doc on a trouvé qu'il y avait une fonctionnalité de Change Data Capture dans SQL Server et qu'est-ce que ça fait dans SQL Server quand on l'active sur une table en fait il va créer une table compagnon et cette table compagnon il va rajouter deux ou trois colonnes techniques pour faire raccrocher avec les transactions et pour un changement quand vous allez faire une mise à jour sur une ligne de la base de données en fait il va générer deux lignes une état avant une état après donc ce sont des événements techniques et la question s'est posée de savoir parce qu'en fait quand vous avez un événement métier je ne sais pas je crée une commande je vais créer une commande ça va potentiellement avoir un impact sur plusieurs tables donc nous on s'est juste récupéré des événements sur les tables mais finalement pouvoir reconstruire la transaction et éventuellement l'événement métier ça pouvait être complexe on s'est posé la question est-ce que ça avait de la valeur de pouvoir reconstruire ces événements métiers et puis on s'est dit que ça pouvait être risqué et que ça n'est pas tant de valeur que ça parce qu'on a pris le parti de se dire si c'est écrit dans la base ça veut dire qu'à un moment donné il y a un ensemble de règles métiers qui ont été validées ça veut dire qu'il y a une transaction qui a été commutée et que donc tout le monde était d'accord pour valider ce changement et le persister dans la base donc on s'est dit non à ce moment là ce qu'on va faire c'est que nous on va juste récupérer les modifications sur les tables qui nous intéressent on ne va pas reconstruire des événements métiers alors ça a l'air bien comme ça quand je vous le présente mais il y a quand même quelques points d'attention à l'utilisation de CDC notamment sur SQL Server donc déjà ça veut dire qu'il va falloir avoir de longues discussions avec le DBA parce que comme je vous ai dit quand vous allez faire une mise à jour sur une ligne dans une table qui est suivie par CDC ça va générer deux lignes dans l'étape de suivi CDC donc une ligne état avant état après et quand vous allez ça veut dire que si vous updatez mille fois la même ligne vous allez avoir deux mille lignes qui vont être ajoutées dans l'étape CDC donc ça veut dire que ça a un réel impact sur la volumétrie c'est un réel impact sur la volumétrie donc du coup il va falloir faire des calculs pour savoir combien il va falloir de place qu'est-ce que ça va impliquer comme impact sur le run donc évidemment ces tables sont remplies de façon asynchrone c'est pas comme les triggers ça va lire de façon asynchrone les journaux transactionnels pour repérer les changements et faire les insertions dans les tables alors ce que ça veut dire aussi c'est qu'il y a des cas d'usage qui ne se prêtent pas à l'utilisation de CDC ou alors vous allez vers des ennuis notamment on a eu un cas où on nous a dit bon ben voilà il y a une table à intervalles réguliers plusieurs fois par jour elle est vidée et son contenu est remplacé par un fichier qui est poussé par un autre système et donc du coup ce qui se passait c'est qu'effectivement c'était une table en plus je crois il y avait énormément de lignes donc du coup ça aurait généré un trafic important sur les tables CDC et donc on se dit on ne va pas engager une discussion avec le DBA qui ne va pas être d'accord puisque finalement c'est simple s'il y a un système externe qui nous pousse les données à jour au lieu de prendre des changements dans CDC on va faire comme lui on va prendre des changements au même endroit voilà et puis bon le dernier point d'attention qui est un peu comme on dit ça va sans dire mais ça va mieux en le disant en fait ne stockez pas vos tables CDC sur les mêmes disques que vos tables transactionnelles c'est déjà une première étape dans votre répartition de charges alors du coup ce qui va se passer c'est qu'il y a des schémas de pensée qui sont qui sont évidents quand on est dans la troisième forme normale qui vont devenir d'un coup assez complexes quand on va commencer à traiter des flux d'événements et le cas qu'on a dû traverser c'est que là ce que je vous ai schématisé c'est qu'on a une table qui représente les commandes et puis on a une autre table qui va représenter les articles de la commande et ce qu'on voulait savoir c'était combien il y a d'articles dans la commande et c'est pas une donnée qui avait été dénormalisée dans le schéma initial donc quand on est dans la troisième forme normale c'est trivial on fait une requête d'agrégation et on trouve la réponse mais ce qui se passe quand on est de l'autre côté où on reçoit un flux d'événements c'est un peu différent parce qu'on va se retrouver potentiellement à avoir les événements comme quoi il y a des nouveaux articles qui arrivent avant l'événement qu'il y a une commande qui a été créée donc ça veut dire qu'à un moment donné il va falloir avoir une petite zone de staging dans laquelle on va attendre on va attendre que l'entité ait le niveau de maturité requis pour pouvoir être pris en compte et donc pour pouvoir savoir quel est le nombre parce que en fait là si on se dit bon là j'ai pas encore la commande j'ai pas encore créé la commande j'ai pas encore créé la commande ah tiens la commande elle vient là donc combien j'ai dit thème bah ici je sais que j'en ai 3 parce que je les ai déjà reçus mais est-ce que j'en ai 3 ou est-ce que j'en aurai que 3 ou est-ce qu'il va y en avoir d'autres qui vont arriver bah du coup le schéma de pensée est différent et donc on a travaillé notamment avec le avec le partenaire qui connait bien qui connait bien les règles les règles métiers et on dit bon bah comment on peut savoir et puis on dit bah c'est compliqué le seul truc que je vois c'est bah il y a qu'à calculer la somme la somme du prix des articles fois la quantité et le comparer avec le coût total de la commande donc c'est ce qu'on a fait et c'est fragile c'est fragile pourquoi bah parce que notamment si votre dernier si votre dernier item bah il coûte rien par exemple si on dit on a on a un emballage un emballage qui est gratuit et puis pas de bol pas de bol en fait c'est ce c'est ce dernier article donc qu'est-ce qui va se passer bah en fait je vais avoir ma commande ici je vais considérer qu'elle va avoir un niveau de maturité suffisant et considérer qu'elle a qu'elle a 3 articles et puis je vais la je vais la pousser dans le modèle dans le snapshot et ici ici finalement bah je me rends compte que je vais avoir un nouvel article donc finalement c'est pas 3 c'est 4 articles que j'ai est-ce que c'est un problème alors on a considéré que c'était pas un problème on a considéré que c'était un compromis et que c'était un compromis en se où on se basait sur le principe de cohérence à terme alors je pense que tous ceux qui ont l'habitude de travailler avec des bases de données nos SQL connaissent ce principe le principe c'est de se dire bah ok on sait que pendant un instant qu'on espère court on va être susceptible d'être incohérent mais que très rapidement on va redevenir cohérent et donc ici c'est à peu près ce qui se passe c'est que là on a une zone d'incohérence où on estime que la commande elle n'a que 3 articles alors qu'en fait elle en a 4 mais on parie que ici ça va durer peut-être une milliseconde peut-être 2 peut-être moins donc je vous parle d'événements depuis tout à l'heure donc il y a des événements métiers qui partent d'un côté des événements techniques qui reviennent de l'autre via CDC comment on a fait pour faire transiter ces événements donc on n'a pas été spécialement créatif on s'est adressé à la référence du marché la référence actuelle du marché sur ce sujet là c'est la plateforme de data streaming à page Kafka pourquoi ? parce qu'il y avait un ensemble de propriétés qui nous intéressaient donc déjà la première c'est que l'ensemble des messages qui sont poussés dans le broker sont écrits sur le disque donc ça permet de se dire à un moment donné que si vous avez votre si par exemple quand on pousse un événement métier au legacy si le legacy est tombé bon bah c'est embêtant mais c'est pas grave parce que quand il va se relever il va se reconnaître il va se connecter au broker et il va lire tous les comits qu'il n'a pas lu tous les messages qu'il n'a pas lu dans Kafka l'autre propriété importante je vous ai dit tout à l'heure que les événements il faut qu'ils soient ordonnés et ça c'est une garantie forte de la plateforme de la plateforme Kafka qui dit que l'ordre de livraison des messages est garanti par topic donc le par topic est important par topic pardon par partition le par partition est important pourquoi parce que ça veut dire que quand vous allez choisir votre votre clé de partitionnement ça veut dire qu'il faut qu'elle soit corrélée à votre métier si vous vous retrouvez avec des si vous vous retrouvez avec des messages qui concernent une même commande qui se retrouve dans des partitions différentes potentiellement vous n'avez plus cette garantie de l'ordre de livraison des messages et vous pourrez avoir des problèmes au niveau métier donc après il y a un autre ensemble de propriétés qui sont intéressantes dans la plateforme Kafka c'est distribué c'est tolérant aux pannes et évidemment ça supporte assez bien un trafic important il y a une faible latence ça supporte la scalabilité etc donc là alors ça va être un peu compliqué mais je vais vous commenter donc maintenant qu'on a assemblé à peu près tout on va regarder un petit peu une séquence on va regarder un petit peu la séquence dont je vous ai parlé donc je vais suivre avec le pointeur dans la souris donc je modifie mon numéro de téléphone très bien je construis donc le microservice construit un événement métier il l'insère dans son event store hop j'ai cliqué et l'événement est propagé dans un topic Kafka pendant ce temps là donc j'ai cliqué sur Sumit maintenant je vais voir mon numéro de téléphone à jour donc je redemande d'afficher mon compte c'est le navigateur qui fait ça il va chercher la dernière version de ma fiche client et puis il va aller chercher également l'ensemble des événements qu'il va pouvoir appliquer à la fiche client et il va appliquer tous les événements qui n'ont pas encore été ou il n'y a pas encore eu d'accusé de traitement de la part du legacy et puis donc il va afficher une fiche client qui va avec un niveau de un niveau de confiance élevé sur le fait qu'elle soit à jour de l'autre côté ici j'ai mon legacy qui va consommer mon événement métier et cet événement métier va appliquer les règles de validation et si tout va bien il va l'enregistrer dans la base de données et il va nous envoyer ces fameux accusés de validation et donc en tâche de fond on va également avoir un autre processus alors ce que vous voyez ici apparaître vous voyez apparaître une nouvelle boîte alors vous ne voyez peut-être pas ce qu'il y a écrit dedans il y a marqué micro-services intégration de process alors normalement dans les règles académiques des micro-services on doit avoir qu'un micro-services qui tape dans une base de données et là on a on a pris une liberté avec cette règle là on a dit non ce qu'on va faire c'est que le processus qui va récupérer les messages qui sont qui viennent du legacy dans le casque cas à destination de la nouvelle du système d'information émergente on va mettre ça dans un micro-service à part et tant pis on va violer la règle et c'est lui qui va taper et qui va mettre à jour la base de données du micro-service pourquoi on a fait ça ? parce que si vous vous rappelez ce que je vous ai dit c'est que le but du jeu c'est de pouvoir décommissionner cette partie là du legacy et donc que ce process de synchronisation ne doit pas avoir vocation à perdurer dans le temps donc pour que le désendettement technique sur ce sujet là soit relativement simple on s'est dit on va mettre tout dans un autre process on va tout mettre le code source dans un autre repos quand on a couvert le périmètre fonctionnel on fait mâche sucre sur les deux et comme ça on est tranquille donc là je vous disais du côté legacy on va aller prendre tous les événements techniques les pousser dans Kafka et là on va avoir la boucle qui va être bouclée puisqu'on va avoir la base donnée du microservice qui va de nouveau être synchronisée et du coup ici on a une petite zone où on va se dire j'ai effectivement accusé validation que les événements métiers que tu m'as envoyé sont traités mais par contre on va dire qu'il y a peut-être une petite latence ici peut-être en centaines de millisecondes peut-être une seconde on sait pas trop pendant laquelle en fait les données CDC ne sont pas arrivées encore et si j'appuie sur F5 à ce moment là ce qui va se passer c'est qu'il va aller chercher il va aller chercher ma fiche client elle est pas synchronisée donc c'est la vieille version les événements ont été acquittés et donc il va pas les appliquer et donc il va m'afficher mon ancien numéro de téléphone alors est-ce que c'est un problème on a considéré que on a considéré que c'était que c'était un compromis qu'on faisait toujours sur le même principe de la cohérence à terme et que on aurait peut-être quelques cas peut-être quelques cas au limite où pendant quelques secondes on va être on va être incohérent mais on va être à terme on sera cohérent donc ça veut dire aussi que ce qui est important dans ce genre de plateforme c'est que vous allez avoir vous allez avoir aussi un monitoring métier à mettre en oeuvre c'est-à-dire qu'il va falloir en permanence surveiller quel est votre lag par rapport par rapport à la consommation à la consommation des messages et y compris de savoir comment vous vous positionnez par rapport à la consommation des différents événements techniques c'est un point c'est un point primordial donc pour finir sur le sujet des modifications donc ici on va considérer qu'on a une modification des données qui vient du legacy qu'est-ce qui va se passer une action métier et je cliquez sur un formulaire en fait ça se passe comme d'habitude ici ça va faire un update dans la base de données c'est le fonctionnement habituel là on a intercalé donc le change data capture qui va prendre les changements techniques et qui va les publier dans un topic Kafka et ici donc le côté vert ça va être le côté du système d'information émergent on va récupérer ces données techniques et les appliquer dans la base de données du microservice ce qui va se passer quand on va avoir un changement qui vient du microservice donc là on a ce fameux événement métier qui va être produit qui va être publié dans la plateforme un topic Kafka et ici on va avoir la fameuse nouvelle extension du legacy qui va appliquer les règles métiers existantes sur cet événement et ensuite qui va si tout va bien qui va appliquer les changements dans la base et là on a la même boucle qu'avant CDC Kafka intégration et synchro de base de l'autre côté et l'intérêt c'est qu'en fait il n'y a qu'un seul chemin pour modifier les données pourquoi c'est intéressant parce que c'est ça qui nous permet de se dire on ne va pas avoir de conflit ou on va avoir des erreurs mais à la marge et pourquoi parce que en fait l'endroit où on va pouvoir avoir des erreurs c'est ici c'est ici ou potentiellement alors normalement on a des règles de validation qui sont synchro entre les deux systèmes puisqu'on ne peut pas en avoir un qui est plus permissif que l'autre ou plus restrictif que l'autre en revanche admettons que pour une raison une raison X ma femme elle modifie mon numéro de téléphone en même temps que moi et qu'elle elle n'a pas été canalisé sur la même version peut-être que là au moment de traiter l'événement on dira ben non je suis désolé l'état avant il n'est pas synchro donc moi je refuse l'événement et ce qui va se passer c'est que du coup c'est un cas d'erreur mais c'est un cas d'erreur dans lequel en fait on va savoir pourquoi pourquoi l'événement a été rejeté et on va avoir de la traçabilité ça va être beaucoup plus simple que de comparer des états comparer des états on le sait c'est compliqué ça marche pas alors je vais terminer sur ma partie préférée ma partie préférée c'est la mise en prod d'un nouveau micro-service alors finalement pour mettre en prod un nouveau micro-service et faire la migration d'un contexte vers un autre ce dont on va avoir besoin c'est juste du snapshot initial et de pouvoir consommer des événements alors on avait on avait une chance bon on travaillait dans l'e-commerce mais par chance on travaillait pas pour Amazon donc ça veut dire qu'on travaillait pour un gros client mais un client qui était sur un marché local qui était sur un marché français et donc ça veut dire que dans l'existant il y avait déjà des fenêtres de maintenance et on a pu profiter de ces fenêtres de maintenance on a dit pour faire des mises en prod ce qu'on va faire c'est qu'on va fermer donc évidemment c'est la nuit on va fermer le service à la production on va dumper les données qui vont nous intéresser donc par exemple si c'est la fiche client peut-être c'est deux tables c'est la table des clients et la table des détails des clients et on va activer CDC sur ces deux tables et à partir de ce moment là on peut rouvrir le service pour la preuve on peut refaire du run à partir du moment où on a activé le suivi des changements on peut recommencer à faire du run ce qui est conseillé c'est de rapidement activer le processus aussi qui va lire ces données CDC et les publier dans Kafka parce qu'en fait Kafka il va vachement mieux supporter qu'on lui envoie plein de données qu'une table dans SQL Server et puis là on va commencer la procédure de migration enfin la procédure d'importation des données dans la base de microservices et là en fait ce qui va se passer c'est que dans les processus de migration où on sait on est tous un peu en stress il y a tout le monde qui est en astreinte des fois ça se fait le week-end ben là en fait si c'est long c'est pas grave si c'est long c'est pas grave parce qu'on fait de la prod et puis en fait il y a une propriété intéressante aussi dans Kafka que vous devez connaître dont je ne vous ai pas parlé c'est que comme tous les messages sont écrits sur le disque et ils sont écrits sur le disque et ils sont gardés et ils sont gardés pendant un temps de rétention qui est paramétrable donc je crois que par défaut c'est une semaine mais ça peut être beaucoup plus long et en fait il y a une garantie de la plateforme qui dit que tant qu'il y a de la place sur les disques on garantit un accès aux données à temps constant donc par défaut c'est une semaine donc ça veut dire que notre processus d'intégration des données il peut être long et puis il peut même foirer vous avez peut-être un corner case que vous avez oublié sur la plateforme de dev que vous n'avez pas eu et puis du coup il foire c'est pas grave vous fixez votre process et puis vous pouvez le relancer et une fois que vous avez apporté les données donc forcément ça peut prendre du temps mais il faut que ce soit inférieur au temps il faut que ça soit largement inférieur au temps de rétention sur vos topics à partir de ce moment là vous commencez à consommer vos événements métiers pardon vous commencez à consommer vos événements CDC et vous faites ce qu'on appelle le point in time recovery de votre de votre base microservice pour la ramener à un niveau qui va être comparable à celle du du microservice du legacy et en fait quand vous êtes proche de zéro donc alors c'est pas attendre zéro parce que si en plus il y a de l'activité métier ça va fluctuer zéro un donc quand vous êtes proche de zéro vous allez pouvoir commencer à ouvrir votre microservice pour votre phase de canary release donc pourquoi je dis que c'est ma partie préférée je pense que vous l'avez compris c'est parce que ça baisse considérablement la pression qu'il peut y avoir sur une mise en production et une migration de données donc du coup puisqu'en fait l'élément qui est critique c'est je ferme je ferme la production ici mais qu'est-ce que je fais je dump des données même si c'est potentiellement des gros stables bon ben je fais que dumper des données et activer cdc après je peux renvoyer la preuve et ça moi je trouvais que c'était cool parce que c'est toujours des zones de stress voilà ce que j'avais à dire sur le sujet donc après je peux répondre à vos questions et puis de toute façon on pourra discuter à la mi-temps quoi qu'il arrive c'est bon j'ai pas eu est-ce qu'il y aura des questions ça me va aussi alors la question c'est est-ce que t'as eu des soucis avec le compactage Kafka non au moment où j'étais sur ce plateau là on n'a pas on n'a pas eu ce souci là on n'est pas alors après c'est toujours pareil c'est la base de données la base de données en question elle faisait 60 gigas ok donc c'est une base ouais on n'est pas on n'est pas ça fait c'est un gros acteur du commerce en France sur sur la grande distribution mais ben voilà ça tenait en 60 gigas donc je pense qu'on n'a pas on n'a pas les problèmes que les grosses plateformes de streaming de streaming doivent vivre d'autant que encore une fois le but du jeu c'est pas de conserver toutes ces de conserver tous ces flux de synchronisation et bien à terme on veut garder simplement les flux métiers qui vont se passer de microservices en microservices puis après moi je suis encore une fois je suis développeur peut-être que les Ops ils ont eu des problèmes mais que j'ai pas connu tout d'abord merci pour la présentation intéressante moi ma question c'est juste pratiquement l'event store qui était au milieu c'était un Kafka aussi non alors la question s'est posée la question s'est posée donc je vais revenir là dessus en fait on a on a voulu faire simple dans un premier temps on s'est dit bon bah l'event store ça va être une table dans la base de données et en fait la question s'est posée parce qu'on s'est dit c'est idiot parce qu'on envoie tout dans Kafka et puis finalement on a une event store ici et globalement appliquer des filtres pour récupérer les événements qui ne concernent qu'une seule commande par exemple on a trouvé que c'était quand même vachement plus simple de le faire de ce côté là plutôt que de en permanence rescanner les partitions Kafka mais la question s'est posée ça c'est une table alors on l'a fait simple aussi parce qu'on s'est dit bon bah avant de prévoir le cas où on va avoir des vrais problèmes de performance ça va avoir énormément d'événements énormément d'événements etc on va commencer par faire simple et quand on verra qu'on touche les limites ce qu'on va faire c'est qu'on trouvera une solution pour stocker les événements qui soient adéquats parce que c'est toujours pareil quand on fait des microservices donc ce sont des périmètres restreints donc le fait que les périmètres soient restreints et que ce soit dans des bases de données qui sont séparées bah du coup ça dilue aussi la charge donc ça repousse ça repousse aussi le moment où on commence à se poser les questions de savoir est-ce que je vais sortir l'artillerie lourde pour stocker mes événements et c'est le microservice lui-même qui s'occupe d'une fois que le snapshot est à jour les événements qui sont périmés sortent de cette base de données non ils sortent pas ah d'accord ils sortent pas en fait ce qui se passe c'est que les événements périmés c'est des événements qui sont traités donc c'est un empilement donc c'est ça qui est symbolisé ici c'est que finalement les événements bleus sont des événements métiers et les événements verts ou rouges ce sont des accusés de traitement donc on est toujours sur ce principe d'agrégat où dans ici on va se dire bon ben voilà j'ai eu un événement il a été confirmé donc celui-là je le prends plus en compte puis après j'ai eu deux autres événements métiers il y en a un il a été refusé et l'autre il a été accepté donc il n'y a pas de sorties il n'y a pas de sorties qui sont symbolisées ici alors effectivement après il y a les systèmes de purge parce que de toute façon des commandes dans les e-commerce à un moment donné ça devient de la donnée froide donc ça sert à rien de garder ça dans des event stores mais non il n'y a pas les événements les validations ne sortent pas les événements c'est simplement que sur le même principe on a un événement qui est survenu et donc on a l'événement qui dit qu'il a été pris en compte merci beaucoup comment ont été gérées les modifications dans différents snapshots logiquement en fait on est sur un principe de contexte borné donc les modifications dans différents snapshots si ce n'est pas les mêmes contextes ce n'est pas lié potentiellement il peut y avoir un même événement qui soit intercepté qui soit traité par deux contextes différents mais ça va donner lieu à des modifications potentiellement différentes je ne sais pas si je réponds à la question je ne suis pas sûr de l'avoir bien comprise ouais ouais alors la question plutôt apportée sur comment on va lier comment on va lier des données entre les différents contextes bornés là-dessus en fait et la question on dit d'habitude dans une base de données ce qu'on fait c'est qu'on a des clés d'intégrité référentielle donc dans une architecture micro-service ce qu'on va faire c'est qu'on va trouver une généralement on va essayer de trouver une clé métier dans le e-commerce c'est relativement simple puisque si c'est une commande ça va être une route commande si c'est un article globalement on va avoir le code je crois que c'est le code EAN que ça s'appelle c'est besoin de code le code barre on va essayer au maximum de reposer sur des clés métiers on va repousser le moment où on va on va se reposer sur des clés techniques comme des séquences des trucs comme ça voilà ce que j'ai à dire sur ce sujet là moi dans ce que j'ai vu dans ce que j'ai vu on s'en est toujours sorti avec des clés métiers bonsoir j'ai une question par rapport aux décisions que prend le micro-service à un moment le micro-service a besoin de prendre des décisions par rapport à des données qui existent est-ce que ces décisions il les prend par rapport à ce qui est contenu uniquement dans son snapshot ou également par rapport à la somme du snapshot et des événements c'est ça c'est exactement ça c'est la somme du snapshot et des événements d'accord mais dans ce cas là si on regarde le dessin si je suis sur à un moment je suis sur des événements bleus entre le vert et le rouge ça veut dire que potentiellement j'ai des événements qui ont été émis par mon micro-service mais qui vont être rejetés par la partie legacy tout à fait donc potentiellement je demande une modification de numéro de téléphone qui va être rejetée oui peut-être que je prends des décisions par rapport à un événement qui a été rejeté par le legacy par rapport à de la donnée qui n'est pas seulement en retard mais qui est invalide alors elle n'est pas en retard puisqu'au contraire même à la limite elle est en avance mais quoi qu'il arrive c'est une décision de conception où on s'est dit on prend le pari que dans la plupart des cas on sera bon et si on ne l'est pas si effectivement la demande de changement de numéro de téléphone elle va être refusée on saura pourquoi mais après ça fait partie ça fait partie aussi du pilotage métier dont je vous parlais tout à l'heure puisqu'en fait ce qui va être important c'est de regarder de regarder quel est le taux de rejet quel est le taux de rejet de vos événements métiers et on se débrouille normalement le cas que je vous donnais tout à l'heure ma femme ma femme qui a ma femme qui a modifié mon numéro de téléphone en même temps que moi il n'a pas arrivé souvent d'autant qu'en fait ce qui va être important aussi dans le canary release c'est le discriminant le discriminant qui va savoir si vous êtes canary réalisé ou si vous allez sur le legacy et notre discriminant de notre côté c'était le point de vente puisque vous pouvez avoir d'autres discriminants vous pouvez dire c'est 5% du trafic si c'est 5% du trafic donc peut-être une fois vous tombez d'un côté peut-être une fois vous tombez de l'autre et c'est un cas qu'on a évité parce que justement on s'est dit si notre discriminant au niveau du canary release c'est une clé fonctionnelle on va limiter le nombre de fois où on va avoir effectivement une boîte rouge à la place d'une boîte verte et ce qui est important c'est de regarder combien de fois on a de boîtes rouges par rapport aux boîtes vertes et effectivement ça demande du suivi parce qu'on n'avait pas de plus de solutions qu'on n'avait pas trouvé de meilleure solution mais par contre s'il y a de meilleures solutions moi je suis prêt à les entendre au buffet merci pour cette superbe présentation je voudrais confirmation que pendant toute la durée du début de la mise en place de cette architecture jusqu'au décommissionnement final il y a un gel total des évolutions fonctionnelles sur le système et si ce n'est pas le cas comment vous gérez ça ? alors nul n'a dit que le système existant était déjà décommissionné non il n'y a pas de gel des fonctionnalités par contre ce que nous a reproché notamment le métier c'est de dire ok d'accord vous faites des microservices de votre côté mais en fait pour le moment vous êtes incapables de faire évoluer le métier et dans 90% des cas c'est vrai parce que tant qu'on doit cohabiter sur des périmètres sur certains périmètres fonctionnels on ne peut pas ajouter de nouveaux métiers du côté de la nouvelle architecture par contre le legacy lui il n'est pas du tout frisé c'est lui qui fait de la prod c'est lui qui fait des millions d'euros tous les jours donc certainement pas il n'a pas du tout été frisé donc ça demande de la synchronisation avec le partenaire on a travaillé en étroite collaboration avec le partenaire merci Brice merci Brice merci Brice merci Brice